Depuis plusieurs années, le conseil municipal d'Etrès est convaincu de la démarche participative et du Faire Ensemble. C'est pour cela qu'il a mis en place un certain nombre d'outils pour permettre que les habitants construisent l'avenir de leur territoire. Cette démarche, depuis 2014, nous a conduit également à nous rapprocher de la commune de Cra pour s'unir et devenir commune nouvelle, nommée Brest-Vallon en janvier 2019. Brest-Vallon, c'est 2300 habitants, un peu plus de 35 associations, un territoire économique dense. Nous sommes à 15-20 km de Bourg-en-Brest. Nous sommes en périphérie et considérés comme étant en zone rurale. Les parties prenantes de ce projet, elles sont au nombre de quatre. Les associations, les acteurs économiques, ainsi que les habitants citoyens et les collectivités, puisqu'il va de soi que le périmètre d'action du tiers-lieu n'est pas strictement réservé aux habitants du territoire de Brest-Vallon, mais que ce lieu s'inscrit pleinement dans une dynamique de territoire et de faire de ce lieu un bien commun. Le projet architectural est constitué d'un plateau 300 mètres carrés avec une partie destinée à la mairie, les autres espaces étant modulables pour permettre des formats très différents en fonction des usages qui seront définis. Au travers de sondages gommettes, ou bien des Word Café, des apéros citoyens, il s'avère que plusieurs pistes ont été identifiées. Ce serait quand même bien de faciliter l'accès au numérique, créer une salle pour découvrir un peu le numérique pour les personnes qui ne connaissent pas forcément. Ça peut être aussi un lieu ou un lieu des conférences. L'ue de texte était aussi une idée qui était évoquée. Que ce soit le point de relais, le transport à la demande. Mais ça peut être un réseau aussi professionnel, avec un réseau internet fiable. C'est quelque chose qu'on verra de plus en plus aujourd'hui dans notre société, d'avoir du télétravail, des gens, le coût de l'essence, le développement. L'enjeu de ce projet est clairement d'accompagner les transitions économiques, écologiques et numériques, de développer l'entrepreneuriat, de permettre des espaces de rencontre entre les habitants et de tisser de nouvelles solidarités au sein des territoires ruraux. On souhaite un tiers lieu 2.0 où il y a des contributeurs qui viennent enrichir les données des projets de chaque participant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !